La parole pour se réveiller La parole pour se réveiller Il y a une faute d'orthographe, non ? Non, non, je dis qu'il y a une taille ou des messages Oui, c'est approximatif Ça peut être bien pire Alors, vous savez, en France, il y a deux En fait, en France, on est un des seuls pays Vous savez, il y a quasiment deux nouvels ans Il y a le nouvel an du 1er janvier Il y a le nouvel an du 1er septembre Parce qu'on a tout un pan d'activités qui s'arrête Et un pan d'activités qui recommence On va dire, il y a vraiment une scission Alors, ceux qui ont eu l'occasion de travailler dans tout ce qui est saisonnier L'été, voient de quoi je parle Mais d'ailleurs, on voit la nature aussi Elle commence à être, on va dire, dans la phase descendante Et c'est pour ça que j'ai intitulé un peu culte de rentrée Aujourd'hui, parce qu'en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on rechange C'est toujours une bonne période pour se, on va dire, se redonner des bonnes, ce qu'on appelle des bonnes résolutions Voilà Alors je voulais vous en proposer une aujourd'hui Une bonne résolution Tiens, enfin c'est pas moi qui la propose C'est l'apôtre Paul Et je pense que ça Ça appelle deux questions Qui vont vraiment être des questions pour notre quotidien A partir d'aujourd'hui, notre quotidien d'église Mais loin de là, parce que l'église, on n'y passe pas notre vie Notre quotidien dans notre famille Notre quotidien dans le monde Dans votre travail, activités différentes Comment rester justement éveillés dans ce monde Comment être renouvelés Malgré tout, et être transformés Alors que le référentiel du monde dans lequel on vit Ne nous amène pas du tout à être renouvelés Au contraire Tant à nous homogénéiser un maximum Et à nous faire rester Dans ce que nous pouvons appeler de manière générale la chair Et je vous donne tout de suite la réponse Et il faudra la garder tout au long Même si on va la développer La parole La parole de Dieu Pour rester éveillé La parole de Dieu pour être renouvelé La parole de Dieu pour être Continuellement transformé, régénéré Et pour en voir un bon exemple On va pouvoir le lire dans l'épître Non pas l'épître, pardon Le deuxième livre des rois Au chapitre 22 Et je pense que c'est un passage Qui va nous permettre justement De comprendre quelque chose Et j'aimerais vraiment qu'on arrive ce matin A essayer de se l'approprier Alors le message sera un peu court Ce matin Parce que je veux vraiment faire en deux parties On a parlé un tout petit peu, François l'a dit On va faire une partie message pur Enfin j'espère Et une partie où on parlera un peu du fonctionnement de l'église Mais les deux seront quand même liés Et si on va parler Si je veux parler vraiment de l'importance de la parole ce matin C'est que ça sert à rien de parler des activités Du fonctionnement, des perspectives d'une église Si le point central n'est pas là Si le point central n'est pas la parole de Dieu Alors deuxième livre des rois Verset 22 La lecture sera un peu longue J'en ai plusieurs passages La 18ème année du roi Josias Le roi envoya dans la maison de l'éternel Chapan, le secrétaire Il lui dit Monte vers Ilkija Le souverain sacrificateur Qu'il amasse l'argent Qui était apporté dans la maison de l'éternel Et que ceux qui ont la garde du seuil Ont recueilli du peuple On remettra cet argent Entre les mains de ceux qui sont chargés De faire exécuter l'ouvrage Dans la maison de l'éternel Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent Aux réparations de la maison de l'éternel Pour les charpentiers Les manœuvres et les maçons Pour les achats de bois Et de pierres de taille Nécessaires aux réparations de la maison Mais on ne leur demandera pas de compte Pour l'argent remis entre leurs mains Car ils agissent avec probité Alors Ilkija, le souverain sacrificateur Dit à Chapan, le secrétaire J'ai trouvé le livre de la loi Dans la maison de l'éternel Et Ilkija donna le livre à Chapan Et Chapan le lut Chapan, le secrétaire Alla rendre compte au roi Et dit Tes serviteurs ont amassé l'argent Qui se trouvait dans la maison Et l'ont remis entre les mains De ceux qui sont chargés De faire exécuter l'ouvrage Dans la maison de l'éternel Chapan, le secrétaire Dit encore au roi Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre Parce que nos pères N'ont point obéi aux paroles de ce livre Et n'ont point mis en pratique Tout ce qui nous y est prescrit Ils allèrent auprès de la prophétesse Hulda Je saute au verset 18 Elle leur dit Vous direz au roi de Juda Qui vous a envoyé pour consulter l'éternel Ainsi parle l'éternel Le dieu d'Israël Au sujet des paroles Que tu as entendues Parce que ton coeur a été touché Parce que tu t'es humilié Devant l'éternel En entendant ce que j'ai prononcé Contre ce lieu Et contre ses habitants Qui seront un objet d'épouvante Et de malédiction Et parce que tu as déchiré Tes vêtements Et que tu as pleuré devant moi Moi aussi j'ai entendu Dit l'éternel C'est pourquoi voici Je te recueillerai auprès de tes pères Tu seras recueilli en paix Dans ton sépulcre Et tes yeux ne verront pas Tout le malheur Que je ferai venir sur ce lieu Et ils apportèrent au roi Cette réponse Je continue au chapitre 23 Un petit peu Le roi Josias Fit assembler auprès de lui Tous les anciens de Juda Et de Jérusalem Puis il monta A la maison de l'éternel Avec tous les hommes de Juda Et tous les habitants de Jérusalem Les sacrificateurs Les prophètes Et tout le peuple Depuis le plus petit Jusqu'au plus grand Il lut devant eux Toutes les paroles Du livre de l'alliance Qu'on avait trouvé Dans la maison de l'éternel Le roi se tenait sur l'estrade Et il traita Alliance devant l'éternel S'engageant à suivre l'éternel Et à observer ses ordonnances Ses préceptes Et ses lois De tout son cœur Et de toute son âme Afin de mettre en pratique Les paroles de cette alliance Écrites dans ce livre Et tout le peuple Entra alors dans l'alliance Le roi ordonna à Ilkija Le souverain sacrificateur Du second ordre Et à ceux qui gardaient le seuil De sortir du temple de l'éternel Tous les ustensiles Qui avaient été faits pour Baal Et pour Astarté Et pour toute l'armée des cieux Et il les brûla hors de Jérusalem Dans les champs du Cédron Et en fit porter la poussière À Béthel Il sortit de la maison de l'éternel L'idole Astarté Il abattit les maisons des prostituées Qui étaient dans la maison de l'éternel Le roi détruisit l'idole Tophèf Dans la vallée des fils de Hinnom Afin que personne Ne sacrifie plus son fils Ou sa fille par le feu En l'honneur de Moloch Tenez une couche De plus Josias fit disparaître Ceux qui évoquaient les esprits Et ceux qui prédisaient l'avenir Les théraphimes Et les idoles Et toutes les abominations Qui se voyaient dans le pays de Juda Et à Jérusalem Afin de mettre en pratique Les paroles de la loi Écrites dans le livre Que le sacrificateur Ilkidja avait trouvé Dans la maison de l'éternel Avant Josias Il n'y eut point de roi Qui comme lui Revint à l'éternel De tout son coeur De toute son âme Et de toute sa force Selon toute la loi de Moïse Et après lui Il n'en parut point de semblable C'est un texte Que j'ai redécouvert Un temps je l'avais lu Et je l'ai redécouvert récemment Et je me suis dit Ma première réflexion Vous savez c'est quoi ? C'était laquelle ? C'est finalement La boutique elle tournait Il y avait de l'argent D'ailleurs on a l'impression Qu'ils sont très concentrés Sur la question d'argent Les gens allaient au temple Il y avait des ministères Les grands sacrificateurs étaient là Les gardiens du seuil étaient là Le temple On s'occupe de sa reconstruction De son entretien Il nous a même dit Que l'argent était utilisé Avec probité Alors vous voyez finalement C'était pas si mal Mes amis la boutique tournait Mais ils avaient juste oublié Un petit truc Ils avaient perdu La parole Mais comment Mais à quoi Servait les sacrificateurs Si à un moment donné Pendant toutes ces générations De sacrificateurs Ils ont paumé le livre Le plus important Le plus important qu'ils soient Mais qu'est-ce qu'ils faisaient De leur journée Mais à quoi Ils passaient leur temps Et pourtant La routine avait pris le dessus Pourtant Il y avait un cycle Il y avait un cycle qui tournait Et finalement Ça avait l'air de choquer personne Personne n'était malheureux Et quand on lit après L'état dans lequel L'état spirituel Dans lequel était le temple Vous vous imaginez Ils avaient mis des idoles Dans le parvis du temple Ils avaient mis des maisons De prostituées sacrées Mais je pense pas Dans la Bible Qu'à un autre moment Ça a été pire Si vous voulez Mais ça choquait personne Et même les gens Qui étaient là Les sacrificateurs Les gardiens du seuil Pour surveiller à ça Ils étaient complètement aveugles Mes amis J'ai une question Qui m'a brûlé À un moment donné C'est Si eux Avec le temple de Dieu Là devant leurs yeux Ont pu se faire avoir à ça On peut tous Se faire avoir à ça Si à un moment donné La parole Elle dévie Et que les questions D'argent Les questions De De bâtiments Les questions D'organisation Prennent le dessus Alors petit à petit Elles vont prendre de l'importance Elles vont peut-être Même devenir sacrées On va faire des traditions On va rentrer dans un cycle Et la parole Sera petit à petit éludée Et vous savez Je sais bien Comment ça s'est passé Ils sont pas d'un coup Arrivé à mettre Toutes ces idoles Dans le temple Ça s'est fait progressivement Et à un moment donné On est là Et on constate C'est terrible À quel point On a pu dériver Et à quel point Spirituellement Satan a pu S'ancrer Jusque dans le temple De Dieu Et s'il a pu s'ancrer Jusque dans le temple De Dieu Il peut s'ancrer Dans le coeur encore Je parle pas de possession Mais il peut arriver A mettre des liens Très forts Jusque dans le coeur De certains chrétiens Prenons garde Le fait qu'une boutique tourne J'utilise le mot boutique Et j'insiste Sur ma provocation Ne veut pas dire Qu'à l'intérieur Dans le coeur des gens Dans le coeur d'une église Que Dieu soit encore présent Que la parole soit encore Respectée C'est valable pour Un collectif D'assemblées D'églises Cette question Elle est valable Pour chacun d'entre nous Individuellement Est-ce que Je suis rentré Dans une routine Spirituelle Et encore le mot spirituel Je le mets entre Grosse parenthèse On va dire Ecclésiale Religieuse Est-ce que Je sais que Il y a la réunion de prière A telle date Il y a le culte A tel moment Et je deviens chrétien En entrant Dans le culte Dans le Dans le rassemblement Et je redeviens Ce que je suis Naturellement En sortant Est-ce que Finalement La chance Que j'ai pu Peut-être avoir De naître Comme on dit Avec une Bible Dans le berceau Je ne l'ai pas transformé En occasion de chute En entrant Dans une routine Et bien J'ai un bon remède Ce matin Qui soit collectif Ou individuel Pour vous Et il est calqué Sur l'exemple De Josias Le réveil de Josias C'est quatre étapes Quatre phases 1 Lecture de la parole De Dieu Si on ne la lit pas On va passer forcément A côté de ces choses Les choses les plus importantes De notre existence Et une église Qui n'est pas centrée Sur la parole de Dieu Va forcément passer A côté De l'importance De son existence C'est obligé Il faut commencer Par la lire Alors j'ai pas de Il y a des gens Qui trouvent important De donner des fois Des fréquences Des durées Je pense qu'une femme Qui a des quintuplés Et qui est une maman Et quelqu'un Qui peut être A plus de temps A la retraite N'auront pas forcément La même disponibilité De lire la parole Mais il faut trouver Le temps de lire la parole Je sais ce que c'est Et je plaide coupable Qu'à un moment donné Dans ma vie de chrétien Il y a des choses Qui ont pris le dessus A un moment donné Et elles étaient Toutes légitimes Le travail La famille Et des fois même L'activisme Dans l'église Ça prend le pas On n'a plus vraiment Le temps de prier On n'a plus vraiment Le temps de lire la Bible De se laisser renouveler Par la parole de Dieu Quel constat d'échec Quand on arrive A un moment donné Se dire J'ai tant d'années De chrétiens Et combien de fois J'ai lu la parole Cette semaine Est-ce que vraiment Je me suis trouvé Renouvelé par ça Et que la réponse Est Pas tellement Peu Vous savez ce que Jésus A répondu à Satan Quand il était tenté Dans le désert Quand Satan lui dit T'as qu'à changer Ces pierres en pain Mais l'homme Ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche De Dieu C'est une nourriture La parole de Dieu La lecture de la Bible C'est une nourriture Spirituelle Si vous ne le faites pas Vous n'êtes pas nourri Si vous ne le faites pas Vous allez petit à petit Votre esprit Dégénère S'appauvrit Comme il en serait De la même manière Du corps Et si la lecture De la parole Est vraiment Le début Du réveil de Josias Je dirais que C'est nécessaire Mais c'est pas suffisant C'est la première étape Inéluctable Mais ça ne doit S'accompagner De quelque chose d'autre La lecture de la parole De Dieu Une confrontation De la parole Et de notre pratique Ou de notre âme On peut lire la parole Il y a des gens Qui sont spécialistes De ça Pendant très longtemps Ils connaissent tout Par coeur Et ne jamais L'avoir confronté Avec qu'est-ce que Je suis à l'intérieur Qu'est-ce que je fais Tous les jours Dans ma pratique Et c'est ce que De manière On va dire Spontanée Josias a fait Il a entendu la parole Il a dit Ça c'est la parole Le référentiel de la parole Et ça c'est moi Et il y a ça D'écart entre les deux Et c'est pas tolérable Et le Seigneur Deux-là 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 Parce que cet écart Sur nous-mêmes Sur nos actes Nos agissements Tous les jours C'est triste Mais il y a des gens Des chrétiens Ou pas Qui lisent la parole Qui la connaissent bien Et puis Dès qu'ils sont dans le monde Ont un tout autre agissement Hélas On en connaît Et s'il n'y a pas Cette confrontation Dans notre âme intérieure On ne peut pas passer A la troisième phase Qui est la repentance La repentance Il y a cette repentance On va dire De l'inconverti Qui a m'en donné A cette révélation De Jésus-Christ Et de ce qu'il a fait pour nous Mais il y a aussi Toutes les petites repentances Ou les moyennes repentances De tous les jours Ce renouvellement Dont on a parlé Cette transformation Continuelle Elle passe par des petites Repentances à chaque fois Une repentance C'est quoi ? C'est Tout simplement On a fait le constat C'est un constat Une repentance Qu'on est passé à côté Encore de la cible Et je vous dirais Petit à petit On est censé s'améliorer Et les constats Ces constats-là Devraient continuer d'exister Peut-être se rapetissir Je ne sais pas Mais il faut toujours Les faire Il faut toujours Continuer de constater Et de dire à Dieu Pardon Je suis désolé Je n'avais pas Encore pris conscience Que dans ma vie Il y avait encore Un écart A ce niveau-là Il y a on va dire La grosse repentance De base Et des fois Malgré qu'on soit chrétien On fait encore Des grosses fautes Il y a des grosses repentances Mais moi je parle vraiment De quand on lit la parole Quand on prend la Bible Et tout nous parle Dans la Bible Un psaume On pourrait dire Ça ne parle pas Ici il y a toujours Quelque chose pour nous Une histoire De gens complètement farfelus De l'Ancien Testament Mais le cœur des hommes N'a pas tant changé Ça nous parle aussi De nous De nos proches peut-être Et de nous dire Ah mais Seigneur C'est vrai Ça fait 15 ans 20 ans 50 ans Que je suis chrétien Mais ce point-là Aujourd'hui il me parle Et je constate que J'y suis pas Je te demande pardon Et qu'est-ce qui suit La repentance La réforme On change On a pris conscience Et maintenant On se met en mouvement Et c'est ce qu'a fait Josias Il a pris conscience Il a déchiré ses vêtements Qu'est-ce qu'il a fait Immédiatement après Aller vite parler à l'éternel Et après il a rassemblé Tout le peuple Il leur a dit les choses Il a remis en avant L'alliance Et il a surtout Sorti Toutes ces Toutes ces immondices Du temple Il allait plus loin De Jérusalem De toute Israël Ensuite Et on peut parler D'un réveil Peut-être national Et je pense Que ce réveil On va dire Pour être un réveil D'église Parole Confrontation Quelles sont nos pratiques Dans l'église Quels sont notre cœur Quelle est la La réelle fraternité Qu'il y a Entre nous Repentance Réforme Individuellement Lecture de la parole Confrontation Avec ce que je suis Repentance Réforme Dans ma vie De tous les jours Et c'est comme ça Qu'on est transformé Renouvelé C'est pas C'est pas magique La parole C'est pas Je me contente De la lire Un petit peu Tous les matins Et je vais être Miraculeusement Transformé Il y a notre part La part de Dieu Elle est parfaite Elle est déjà faite Elle est déjà accomplie Elle est déjà écrite Lui sa part Elle est faite On peut pas la remettre En question Elle est nickel Le seul défaut Qui peut y avoir C'est le nôtre C'est notre part à nous Et si nous ne le faisons Pas attention C'est très rapide Je pense Enfin non c'est pas très rapide Mais en tout cas On va dire On peut ne pas le voir Cette dérive Et à ce culte de rentrée Moi je vous invite Vraiment A rebrancher la prise Quelque part Vous savez On a le Saint-Esprit En nous quand même Qui est censé être là Pour nous enseigner Donc la parole Vous avez le lecteur C'est comme Canal Plus Elle est cryptée Pour les gens Qui la lisent Sans avoir le Saint-Esprit Mais vous avez Le décodeur Je ne fais pas de pub Pour Canal Plus Bien compris Le Saint-Esprit Il est là La Bible est là Rebrancher la prise Vous savez On peut lire la parole S'il n'y a pas le Saint-Esprit A mon avis Qui est clair aussi On peut passer à côté Pendant longtemps Des choses importantes C'est le cas Vous voyez J'avais noté J'ai pris un exemple Hyper connu Martin Luther Je vous lis Un tout petit extrait C'est son autobiographie Qui demande sa conversion Dieu me prie en pitié Pendant que je méditais Nuit et jour Et que j'examinais L'enchaînement De ces mots Il parle de l'épître romain La justice de Dieu Révélée dans l'évangile Comme il est écrit Le juste vivra par la foi Et je commençais à comprendre Que la justice de Dieu Signifie ici La justice que Dieu donne Et par laquelle le juste vit S'il a la foi Le sens de la phrase Et donc celui-ci L'évangile nous révèle La justice de Dieu Mais cette justice C'est la justice passive Par laquelle Dieu Dans sa miséricorde Nous justifie Au moyen de la foi C'est pas grave Les détails techniques C'est pas l'important Dans ce que je veux vous dire Aussitôt Je me sentis renaître Et il me sembla Être entré Par des portes Largement ouvertes Au paradis même Dès lors L'écriture tout entière Prit à mes yeux Un aspect nouveau En fait Martin Luther Il faut savoir Qu'à ce moment là Il s'est converti Ça faisait déjà longtemps Qu'il enseignait La Bible Je parcourus les textes Comme ma mémoire Me les présentait Et notais d'autres termes Qu'il fallait expliquer D'une façon analogue Autant j'avais détesté Certains termes Comme justice de Dieu Autant j'aimais Je chérissais maintenant Ces mots si doux Et c'est ainsi Que ces passages De l'épître De Saint Paul Demarent pour moi La porte du paradis Et oui Il avait lu la Bible Il était même On le voyait Nuit et jour Et on sait que Luther Était travaillé On ne dormait pas la nuit Il y a des choses Qu'il ne comprenait pas Mais il y a un moment donné Paf Déclic Je pense que Saint-Esprit Travaille même Quand on n'est pas chrétien Il peut venir travailler Nos cœurs Et d'ailleurs N'a-t-il pas Dans son réveil personnel Ensuite initié Peut-être Ce qui est le plus grand réveil De l'histoire de l'Église Et un des piliers Vous le connaissez S'appelle Sola Scriptura Scriptura Seule l'écriture Laissons-nous renouveler Il n'y a rien de nouveau L'écriture Vous l'avez Certains depuis toujours Je pense à ce passage Je l'ai noté Deuxième épître A Timothée Chapitre 3 Verset 14 Demeure dans les choses Que tu as apprises Et reconnues certaines Sachant que tu les as apprises Dès ton enfance Tu connais les saintes lettres Qui peuvent te rendre sage A salut Par la foi en Jésus Christ Toute écriture Est inspirée de Dieu Et utile pour enseigner Pour convaincre Pour corriger Pour instruire Dans la justice Afin que l'homme de Dieu Soit accompli Et propre à toutes bonnes œuvres Oui c'est Ça commence par l'écriture Tu l'as depuis toujours Peut-être depuis votre conversion C'est là C'est avec vous Qu'est-ce que vous en faites Et je pense Si nous passons par ce réveil Peut-être même je me pose la question Y a-t-il eu un réveil Qui ne soit pas passé Par une redécouverte de la parole Je pense au réveil Des frères Georges Muller Georges Muller Il était On connaît Il était dans la plus grande Université Qui formait des pasteurs Luthériens Il était obligé D'aller dans la petite boutique Du commerçant du coin Pour lire la Bible Parce qu'on ne la lisait pas Je crois que Il faudrait vérifier les chiffres À un moment donné Il dit On était 900 Je pense pas qu'il y avait Plus de 5 ou 6 personnes Qui étaient vraiment chrétiennes Pour être formées À devenir pasteurs Vous voyez La boutique tournait Ah la boutique elle tournait Finé Finé c'était un homme de loi Il n'avait jamais lu la Bible À un moment donné Il dit dans la loi américaine Il y a tellement de De rapports à la Bible Je vais quand même en acheter une Un jour pour voir Ce qui a marqué vraiment quoi Il l'a lu Et là paf Confrontation avec lui-même Repentance Réforme Et la réforme C'était rapidement Un jour il était dans son bureau Et là il a pleuré Il dit Mais c'est pas possible Mais c'est pas possible Mais comme Josias Où est-ce que j'en suis Je change maintenant Et il y a un client Qui arrive Il dit Vous vous rappelez Cet après-midi Vous vous plaidez ma cause Ah non non Il faut que vous trouviez Quelqu'un d'autre Moi c'est fini Je change maintenant Je sais pas si c'était Le meilleur témoignage Qui soit Mais On sait qu'après Il y a un énorme réveil Aux Etats-Unis Qui est parti de là Réveil personnel Mais aussi réveil collectif Quand on revient à la parole Puissions-nous Chacun de nous y revenir Mais pas juste Là demain matin Quand vous allez Aller prendre la rentrée Vous vous dites C'est bien ce que Cyril a dit On va lire un petit peu La Bible avant Le soir Mais continuellement Que ce Continuellement Soit vraiment Je préfère Enfin je dirais ça comme ça Plutôt que de lire Cinq livres demain De la Bible Lisez peut-être Un passage Méditez-le bien Même si c'est court Et continuez le lendemain Je pense C'est vraiment Dans cet esprit De nourriture Qu'on va se renouveler Et je voudrais finir Avant de passer justement A ce questionnement On va dire A tout ce qui est La partie fonctionnement De l'église Tout simplement Avec une prière Pour chacun d'entre nous Père éternel Je voudrais te remercier Parce que tu nous as donné Ta parole Ça n'a pas été le cas A travers Tous les âges Comme c'est le cas Aujourd'hui Merci parce qu'aujourd'hui Sur cette planète Quasiment tout le monde Peut avoir accès De manière plus ou moins libre A ta parole Tu nous l'as laissé Tu nous l'as donné Seigneur Merci infiniment pour ça Je te prie Afin que nous puissions Prendre conscience De l'importance qu'elle a Dans la vie d'un chrétien Pour chacun d'entre nous Je te prie Afin que tu continues De nous transformer Et de nous renouveler A travers elle Aide-nous Seigneur A faire l'effort De nous confronter à elle Même si ce qu'elle révèle Parfois N'est pas agréable pour nous Aide-nous à avoir Seigneur Cet effort intellectuel De nous confronter Cette humilité De nous repentir Et ce courage De nous réformer Car Seigneur Toi tu peux générer Tout cela en nous Et nous sommes parfois Si faibles Et toi tu prends Le dessus sur nos faiblesses Je nous remets Chacun d'entre nous Dans ce culte aujourd'hui Et moi aussi Père éternel Afin que tu me bénisses Et que tu m'aides A continuer dans ce cheminement Cyclique Avec ta parole Continue de nous transformer Nous régénérer Seigneur Nous te le demandons Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Sous-titres par Jésus Christ Sous-titres par Jésus Christ Sous-titres par Jésus Christ